Et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler en détail de mon défi « Vous faire progresser en photo en seulement 7 jours ». Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour vous présenter en détail ce défi, j'ai décidé de me lancer deux défis internes à la vidéo. C'est vraiment incroyable. Ces deux défis, quels sont-ils ? Le premier, c'est de vous présenter ce défi en un maximum de 5 minutes. Et croyez-moi, c'est un véritable défi pour moi et qui a tendance à en rajouter, en rajouter pour vraiment être certain que vous ayez bien compris ce que je veux dire. Donc voilà, je vais essayer. D'ailleurs, chronomètre à l'appui. J'ai préparé mon téléphone qui me fera office de chronomètre pour cette vidéo. Je le lancerai dès que je commencerai à présenter ce défi en espérant que je vais tenir ce timing de 5 minutes. En tout cas, je vais tout faire pour. Le deuxième défi que je me lance, c'est de réaliser cette vidéo avec mon iPhone 13 Pro. Voilà, ça faisait plus de 7 ans que je n'avais pas changé de téléphone. J'ai profité de la sortie du nouvel iPhone pour renouveler mon matériel. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire cette vidéo justement avec mon iPhone 13 Pro. Alors, petite précision à ce sujet. Je ne capte pas le son avec les micros de l'iPhone, mais avec mon micro externe qui est juste devant moi ici parce que je vais avoir une très bonne qualité audio et être certain de la qualité audio. Donc, je capte le son de ma voix avec le micro externe qui est juste devant moi. Par contre, la vidéo, je vais la faire intégralement avec mon iPhone 13 Pro. Et en plus, simplement par curiosité, j'ai activé le mode cinématique. Si vous avez suivi un petit peu ce qui se passait autour de l'iPhone 13 Pro, Apple en a fait des caisses, en a rajouté énormément sur ce mode cinématique. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le tester en direct et de voir ce qui se passe. Le mode cinématique, c'est quoi ? Ça détecte mon visage et ça rajoute un flou autour de moi pour mettre en valeur un petit peu plus le sujet qui parle, donc moi. Mais j'ai quelques doutes sur les contours notamment, mes contours à moi. Comme c'est un flou qui est géré artificiellement, c'est numérique. J'ai quelques doutes, mais bon, je vais le laisser tel quel et je le publierai tel quel sur YouTube. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis impatient de passer derrière mon iPhone pour voir comment ça s'est passé. Mais bon, on verra, c'est la surprise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et dernière petite chose, si ce n'est pas encore fait, je vais vous demander de vous abonner. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Vous avez le bouton s'abonner, la petite cloche qui vous permet tout simplement d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo arrive, dès qu'un nouveau live est disponible sur ma chaîne. Concrètement, ça vous permet de ne rien rater de ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir sur ma chaîne YouTube. Et ça permet concrètement d'aider la chaîne à gagner en visibilité aux yeux des algorithmes Google. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Et ça, je vous en remercie par avance. Alors, c'est parti. Je prends le chronomètre en main et on va se retrouver pour, je l'espère, moins de cinq minutes. Sinon, j'aurais raté un de mes défis de cette vidéo. Donc, je lance le chronomètre et c'est parti. Concrètement, comment va se passer ce défi ? Je vais tenir un atelier en ligne et en direct à 20h45 chaque jour pendant sept jours. C'est tout l'intérêt du nom, vous faire progresser en photo en sept jours. Ce n'est pas pour rien. Et c'est réfléchi et préparé à l'avance. Alors, chaque atelier va durer entre 30 minutes et une heure en fonction des sujets abordés. Et à la fin de chaque atelier, j'ouvrirai une session de questions-réponses. C'est tout l'intérêt de faire ces ateliers en direct. C'est justement pour interagir avec vous. Donc, ces sessions de questions-réponses que j'ouvrirai à la fin de chaque atelier permettront de répondre à toutes vos questions en direct et d'échanger sur les sujets qu'on aura abordés pendant chaque atelier. J'insiste aussi sur un point. Le lendemain, chaque atelier aura son replay de disponible. Quelques heures ou le lendemain de la diffusion de l'atelier en direct. Je sais que certains d'entre vous ne pourront pas être disponibles soit parce que le planning est chargé, soit parce que vous êtes à l'étranger et avec le décalage horaire, c'est très compliqué. Donc, je proposerai pour chacun des ateliers en ligne un replay qui sera disponible également. Donc, ça, c'est extrêmement important et je vous garantis qu'il sera disponible quelques heures ou le lendemain de la diffusion de l'atelier en direct. L'accès à chacun de ces ateliers sera totalement et intégralement gratuit. J'insiste sur ce point. C'est vraiment dans la continuité de ce que je peux faire avec le blog. Donc, l'accès sera totalement gratuit. Et tout se passera dans un groupe privé Facebook que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Je voulais réunir, créer un espace communautaire dans lequel je puisse tenir des directs, donc des ateliers en direct, donc depuis le groupe Facebook, vous mettre à disposition les différents replays toujours au même endroit dans le groupe privé Facebook et également interagir avec vous tout au long de ces 7 jours qu'on va passer ensemble. Donc, j'insiste sur ce point. L'intégralité de tout ce qui va se passer pendant ces 7 jours se passera uniquement dans ce groupe privé Facebook. Les ateliers en ligne et en direct, les replays de ces ateliers et tous les échanges que nous allons avoir pendant ces 7 jours se passera dans ce groupe privé Facebook. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre concrètement pendant ces 7 jours ? Je vous ai sélectionné 7 sujets minutieusement par rapport à tous les échanges que j'ai avec vous sur le blog, sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux pour ne citer que ces exemples-là. J'ai sélectionné 7 sujets qui vont nous amener à parler de matériel photo, de technique photo. Je vais vous donner tout plein de conseils, des bonnes astuces, des bonnes pratiques pour faire de la photo et que moi, j'utilise au quotidien pour mes photos perso, mais aussi pour mes photos pro. Je ne pouvais pas ne pas aborder aussi le thème du post-traitement. Vous savez combien le post-traitement occupe une place extrêmement importante dans ma pratique photo. Donc, je ne pouvais pas ne pas réserver un atelier uniquement au post-traitement. Et je voulais parler aussi avec vous de la photographie lifestyle. Qu'est-ce que concrètement la photographie lifestyle ? Je vous présenterai mon approche, ma vision de la photographie lifestyle, comment je fais de la photo au quotidien pour avoir des photos naturelles. Vous le savez, c'est ce que je fais au quotidien. C'est vraiment passionnant comme sujet. Et je tenais à en parler avec vous dans un des ateliers que je tiendrai pendant ces 7 jours. Donc, comment s'inscrire à ce défi ? Parce qu'il faut vous inscrire pour pouvoir rejoindre le groupe privé Facebook. Je vous ai mis un lien d'inscription juste en dessous dans la description de la vidéo. Encore une fois, j'insiste, c'est totalement gratuit. Il vous suffit simplement de me laisser votre prénom, votre adresse mail. Je vous enverrai un email vous expliquant le fonctionnement de ce défi et surtout un lien pour pouvoir rejoindre le groupe privé Facebook. C'est la seule chose que vous avez à faire pour rejoindre le groupe. Une fois que vous aurez rejoint le groupe, vous pourrez commencer dès maintenant à échanger avec les membres qui ont déjà rejoint le groupe et attendre le lancement officiel du défi qui commencera le lundi 1er novembre à 20h45. Donc, c'est dans seulement quelques jours. Et il se terminera le lundi 8 novembre à 20h45 également. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on se retrouvera en ligne et en direct dans le groupe privé Facebook à 20h45. On fera une petite pause le dimanche, une pause bien méritée. Et on se retrouvera pour clôturer ce défi le lundi 8 novembre à 20h45, heure précise. Et je vous réserve, voilà, encore une fois, j'insiste, il y aura un jeu concours à chaque début d'atelier en direct. Et je vous réserve vraiment une grosse surprise pour le jeu concours qui clôtura justement le défi le 8 novembre. Et je pense que j'ai tout dit. Je prends mon chronomètre et si je l'arrête, on est à 4 minutes 53. J'ai tenu quand même le timing. Mais pour être tout à fait franc, je l'ai refait plusieurs fois. Parce que certaines fois, je dépassais et un peu, beaucoup. Voilà, je vous l'ai dit en début, j'ai tendance à rentrer trop dans les détails. Et voilà, je voulais à tout prix tenir ce timing de 5 minutes parce que pour moi, il ne fallait pas plus. J'ai fait 3 reprises. Voilà, pour tout vous dire, pour vous donner les colises de cette vidéo, j'ai repris la vidéo à 3 reprises pour pouvoir tenir dans ces 5 minutes. Et là, je suis maintenant essoufflé. Il faut que j'aille boire un coup. Il faut que j'aille voir comment ça s'est passé sur mon iPhone. J'espère que tout s'est bien passé, que la qualité de la vidéo me conviendra et vous conviendra. Le son, j'en suis certain parce que j'ai entièrement confiance en mon micro que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. Par contre, la vidéo, c'est un test. Donc, j'espère que j'ai été clair, que j'ai été précis sur ce défi. Ne faites pas comme la majorité des gens. Si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à la poser en commentaire juste en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin d'une précision, n'importe quelle question, posez-la moi. Je suis persuadé que ma réponse vous servira, mais servira aussi ceux qui n'osent pas poser des questions. Donc, n'hésitez pas. La zone commentaire est faite pour ça. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et voilà, je vous dirai absolument tout ce dont vous avez besoin. Et maintenant, je vous laisse juste cliquer sur le défi. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Qu'est-ce que vous risquez à tenter l'expérience ? On va se retrouver pendant 7 jours. On va échanger autour de cette passion qui est la photo. Moi, je suis super impatient et super excité de vous retrouver de l'autre côté sur le groupe privé Facebook. Déjà, dès maintenant, pour commencer à échanger. Et puis, à attendre le lancement officiel le 1er novembre. Si vous vous inscrivez, vous allez de toute façon recevoir plusieurs mails qui vont vous expliquer et qui vont vous alerter des différents ateliers et vous rappeler le planning. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez être sûr de ne pas rater ce défi, utilisez le lien d'inscription qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et on se retrouve de l'autre côté. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite dans le groupe privé Facebook de ce défi. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.